Ça va dans tous les sens au Cameroun à l'orée de la CAN 2023, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Au lendemain de la Noël, la presse locale a annoncé une bonde sur la liste que Rigoberts Song, sélectionneur national du Cameroun, prépare à dévoiler. Au Cameroun, place au panique à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023. Les Lyons indomptables logés dans le groupe de la mort, se compliquent la tâche avant même le coup d'envoi de la compétition phare de la Confédération africaine de football, CAF. Après le forfait de Brian Mbomo, qui s'est blessé avec branfort, l'incertitude autour de George Kevin Nkudu blessé, et l'hésitation d'André Onana, une autre bombe éclate ce mardi dans la presse camerounaise. Rigoberts Song, sélectionneur national du Cameroun qui s'apprête à dévoiler sa liste officielle pour la CAN 2023, aurait pris des décisions fortes qui ne seront pas sans conséquences. Constamment critiqué dans les médias, l'ancien capitaine des Lyons indomptables, aujourd'hui sélectionneur prend des risques en voulant constituer son groupe et pour la CAN 2023, une tendance se confirme à en croire la presse locale. Choupo-Motin écarté pour la CAN 2023. Si Rigoberts Song, sélectionneur national du Cameroun a écarté Nga 2 Nga 8 pour la Coupe du Monde Qatar 2022, il est en passe de faire de même avec Eric-Maxime Choupo-Motin pour la CAN 2023. En effet, selon ses fous, médias locales, le nom de l'attaquant camerounais du Bayern Munich ne figurerait pas dans la liste de Rigoberts Song pour la CAN 2023. Pourtant, l'ancien parisien fait partie des cadres sur qui comptent les millions de camerounais. Vice-capitaine des Lyons indomptables, Eric-Maxime Choupo-Motin, 34 ans, 73 sélections et 20 buts, est un taulier du vestiaire et son absence à la CAN 2023 pourrait impacter négativement l'esprit du groupe. On se rappelle encore de sa sortie polémique pendant la CAN 2021 où il a été moins influx sous Tony Kessé Sao. Il a d'ailleurs refusé de jouer le match pour la 3ème place contre le Burkina FAS. J'ai parlé avec le coach. Je lui ai dit que pour le match, je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je suis très déçu et frustré parce que je suis venu aider l'équipe à gagner la CAN. Et je mérite du respect. Le coach, lui, il m'a montré qu'il ne compte pas à 100% sur moi. On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m'a même pas fait entrer. Pour moi, c'est un manque de respect. J'étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer ce soir, mais j'étais à 100% avec l'équipe, avait-il déclaré pour se justifier. Tony Kesessao n'a pas survécu après cette Coupe d'Afrique des Nations et a été remplacé par Rigobertson dans la foulée. Aujourd'hui, on annonce un nouveau divorce entre le joueur du club bavarois et Rigaud. Ce qui est reproché à Choupomotin au Cameroun. L'absence en vue d'Eric Choupomotin dans la liste de Rigobertson fait déjà parler au Cameroun et surtout dans la presse locale. Selon ces fous, le sélectionneur Rigobertson reprocherait à Eric Maxime Choupomotin, un comportement assez inapproprié après une convocation non honorée avant la CAM 2023. En effet, le buteur passé par le PSG était absent lors du regroupement d'octobre alors qu'il avait été bel et bien convoqué par Rigobertson. Ce comportement avait conduit à sa non-sélection lors du regroupement du mois de novembre 2023 à en croire le média. N'ayant pas toujours digéré, Rigobertson aurait donc décidé de se passer des services de Choupomotin pour la CAM 2023. Nous pouvons cependant confirmer que des discussions sont actuellement en cours sur ce sujet, même si jusqu'ici la tendance est plutôt favorable à une absence du muniquois dans la liste, à lâcher en exclusivité le média local. Rigobertson va dévoiler sa liste officielle pour la CAM 2023 le 28 décembre prochain. Sous-titrage ST' 501